Bonjour, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous remercier. Vous êtes en train de regarder l'introduction de la première partie de cette série de vidéos que j'ai réalisé pour vous aider à stopper, voire même à faire reculer les effets du temps et qui vous permettra de rajeunir et de guérir avec le contenu de votre assiette. Comme vous avez pu le lire, vous débarrasser de vos symptômes, retrouver forme, jeunesse et santé n'est pas spécialement compliqué, mais il y a des clés à connaître, de petites subtilités à comprendre si l'on veut que cela fonctionne. Ces clés, ces petites subtilités, je vais vous en parler un peu plus dans les vidéos suivantes. Elles vont vous permettre, j'en suis sûre, de faire un pas de plus vers la santé que vous désirez, en pleine forme, comme si vous pouviez faire reculer les aiguilles du temps. Parce que c'est tellement agréable de se sentir bien, n'est-ce pas ? En forme, sans aucune douleur, souple et plein de vitalité, comme lorsque vous étiez plus jeune. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les choses viennent à nous lorsque nous sommes prêts, exactement au bon moment. Reculer les aiguilles de l'horloge biologique, ce n'est pas uniquement apprendre de nouvelles choses, mais c'est se répéter, pratiquer, être conseillé, guider, jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent en vous et deviennent des automatismes. Maintenant, je voudrais vous parler d'une clé importante. Il s'agit de la différence entre tomber malade et devenir malade. J'aimerais que vous compreniez que ce sont deux choses totalement différentes. Je fais souvent constater aux personnes qui viennent me voir en conférence que c'est une façon de penser que nous avons depuis très longtemps. Aussi, il est difficile de la remettre en question. Pourtant, c'est une réalité et c'est logique quand on y pense. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. L'erreur la plus courante, c'est de prendre un médicament chimique ou naturel pour venir agir sur un symptôme. Si vous avez mal quelque part, c'est que quelque chose dans votre corps ne va pas bien. C'est un signal d'alarme. Bien sûr, si vous venez de vous tordre la cheville, la réponse est évidente. Mais là, je parle d'une douleur qui apparaît sans aucun coup ou choc, comme un mal de ventre, de tête, de dos, d'articulation, de rhumatisme ou d'arthrose. Ce n'est pas en prenant des antidouleurs, qu'ils soient chimiques ou naturels, que vous allez, comme par magie, résoudre le problème sous-jacent. C'est la même chose avec le cholestérol. Ce n'est pas parce que vous allez prendre un comprimé contre le cholestérol que, comme par magie, il va prendre le cholestérol dans ses petits bras et le faire sortir de votre corps. Non, non, non ! Vous devez déjà comprendre pourquoi vous avez mal, pourquoi vous avez du cholestérol, pourquoi votre corps est obligé de vous envoyer un signal d'alarme. Et pour cela, il faut que vous ayez saisi la différence entre tomber malade et devenir malade. Quand vous pensez que l'on tombe malade, vous allez chercher à chaque fois à mettre la faute sur quelque chose d'extérieur. Un microbe, l'hérédité... Ce n'est pas de ma faute, ma famille est ainsi. Et vous ne chercherez pas à comprendre la véritable cause. Quand vous savez que vous devenez malade, vous allez chercher pourquoi votre corps vous envoie ce signal d'alarme qu'est le symptôme et comment il a pu apparaître. Comment vous comprenez la maladie détermine comment sera votre forme et votre santé de demain. L'erreur la plus courante, ce sont les gens qui pensent qu'un cachet fait comme par magie disparaître la cause du symptôme. Mais non, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Le cachet va anesthésier le trajet de la douleur dans le nerf ou agir localement. Mais en aucun cas, il ne va résoudre le problème à l'origine du symptôme. Et c'est là qu'intervient une grande loi, un secret de la vie, un secret de la santé. Vous pouvez agir sur votre santé. Vous ne pouvez pas avoir de prise sur les choses dont vous ignorez l'existence. Vous ne pouvez pas fermer la fenêtre pour empêcher la pluie de rentrer si vous n'avez pas vu qu'il pleuvait. Pour vous, c'est la même chose. Voilà pourquoi le plus gros travail, c'est de savoir voir la différence entre les deux.